La Syrie a connu des manifestations réclamant plus de démocratie au début 2011. Les premières furent réprimées, mais très vite le président al-Assad abrogea la loi d'urgence et les manifestations suivantes purent se dérouler pacifiquement. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Non pas que les démocrates aient à craindre un nouveau cycle de répression gouvernementale, mais parce qu'ils doivent faire face aux attaques des islamistes qui ne connaissent aucune limite dans l'usage de la violence. Loin de porter des revendications démocratiques, les manifestations actuelles appellent explicitement à l'extermination des minorités religieuses et à l'instauration d'un ordre islamiste dont le sheikh Al-Ahur, leader spirituel de l'armée syrienne libre, est le prophète. Ces manifestations sont soutenues par les pays occidentaux au nom des droits de l'homme. Pourtant, elles seraient interdites par eux, chez eux, toujours au nom des droits de l'homme. Le impresseur de la C'est parti ! C'est parti ! Les images que nous vous montrons sont représentatives des groupuscules syriens qui soutiennent l'armée syrienne libre. Ces groupuscules sont exclusivement sunnites, mais ils ne sont pas représentatifs du sunnisme syrien ni de la société syrienne. Depuis des siècles, la Syrie est au contraire un modèle de tolérance et de coopération religieuse, un modèle d'unité que les puissances coloniales veulent détruire, de manière à diviser pour régner. La mosquée des Omeyades C'est le symbole de la civilisation de Damas. Vous savez qu'en ce moment, on dit beaucoup qu'ici, il y a une sorte de guerre civile à caractère religieux. Et donc, c'est très important de se souvenir que la caractéristique de la civilisation damascène, c'est au contraire la tolérance et la coopération entre les religions. Ici, c'est normal que des musulmans et des chrétiens, ensemble, s'aident dans leur culte. Et la grande mosquée dans laquelle nous nous trouvons était autrefois, en fait, l'église de Saint-Jean-Baptiste. Et puis, à cause des évolutions démographiques et politiques, c'est devenu une mosquée. Les chrétiens étaient indemnisés. On leur a donné une autre église non loin. Et depuis des siècles, ici, tous les jours, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans qui viennent prier. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait unique, qu'il faut bien comprendre. Parce qu'ici se trouvent les reliques de Saint-Jean-Baptiste. Sa tête se trouve dans un mausolée à l'intérieur de la principale salle de prière. Et Saint-Jean-Baptiste, c'était un prophète juif, reconnu comme tel par les juifs. C'est l'homme qui a baptisé Jésus-Christ, donc c'est quelqu'un d'important pour les chrétiens. Et dans le Coran, c'est aussi quelqu'un de très très important. Et tous sont venus depuis des siècles, tous les jours, prier ici. Alors, ce symbole doit nous faire comprendre que ce qu'on essaye de détruire aujourd'hui en Syrie, ce n'est pas simplement un pays qui a des positions politiques anti-impérialistes ou anti-sionistes. C'est d'abord qu'on essaye de détruire le symbole d'une civilisation où tout le monde peut vivre ensemble. Là, vous voyez, dans cette grande cour, Jean-Paul II était venu il y a quelques années. Et on avait dressé des chaises partout. Et les responsables des deux religions s'étaient mis à discuter théologie de manière très pacifique pour essayer de comprendre l'apport de chacun. Il n'y avait aucune volonté de convertir l'autre. Il y avait une volonté de partage. C'était assez unique. Et derrière moi, vous voyez le minaret de Haïssa, c'est-à-dire le minaret de Jésus. Beaucoup de chrétiens de Damas et du Proche-Orient. Vous savez que le christianisme a été constitué, non pas à Jérusalem, mais par Saint-Paul à Damas. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est ici, à ce minaret, que Jésus reviendra à la fin des temps. Donc c'est vraiment un lieu de culte dans lequel chacun peut se retrouver.